— Bienvenue à tout le monde. Donc comme je vous l'ai expliqué petit à petit ces derniers jours, voilà, semaine de rentrée où on parle un peu d'architecture, de culture, de citoyenneté, d'engagement politique. Et je suis ravie d'inaugurer cette première série de trois conférences-discussions avec Aude et Noémie que je vais présenter très rapidement. Aude, architecte diplômée de Malakay en 2008, qui a travaillé en agence, qui a fondé sa propre agence et qui nous expliquera le revirement et la transformation qui suit cette expérience en agence. Mais avec toutefois cette manière... Ça, j'ai trouvé ça très étonnant que tu fasses partie de l'Ordre des architectes actuellement et que ça permette d'ouvrir le débat. J'imagine que ça va être un des sujets de la soirée. Et Noémie, qu'on avait eu la grande chance d'accueillir déjà l'an dernier pour une séance un peu élargie sur son propre travail au sein du compte Instagram Medusa Gorgone, qui a étudié la communication, qui va nous expliquer un peu aussi les transformations de son parcours. Et on trouvait très intéressant, avec Jessica, de pouvoir réinviter Noémie cette année-ci pour engager la conversation avec Aude, puisque c'est des sujets dont on sera amenés à discuter un peu au fil des années précédentes, qui vous concernent énormément, qui nous concernent toutes et tous énormément. Et voilà, là-dessus, je vous laisse la... The flow is yours, comme on dit. Et puis dans la foulée, donc n'oubliez pas, on sera, après ça, invité à inaugurer le bar et prendre l'apéro. Vous n'hésitez pas à les attraper un peu plus tard autour du bar, ça va marcher très bien. Bon allez, bonne soirée. À vous. Merci, Cédric. L'essentiel est dit. Le bar. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir à l'école d'architecture de Saint-Etienne. On est vraiment très heureuse d'être là avec vous ce soir pour parler de sexisme et architecture. On va essayer de ne pas plomber l'énergie de la rentrée. Et c'est toujours un petit peu difficile quand on parle comme ça de discrimination ou d'oppression systémique. Mais alors, avant toute chose, nous allons nous présenter. Aude Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Donc je suis architecte, diplômée, comme le disait Cédric, en 2008 de l'école d'architecture de Paris-Malaké. J'ai travaillé un petit peu en agence et j'ai trouvé que c'était assez difficile de concilier ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc j'ai tout réorienté en faisant d'abord des ateliers pour les enfants d'architecture, de médiation, pour leur faire découvrir ce que c'était que l'architecture. Et ensuite sur le dessin, l'illustration, donc à la fois pour les architectes, mais pas que, aussi pour dénoncer les déviances sexistes en architecture, aussi bien en école que durant la vie en agence. Merci. Alors moi, je m'appelle Noémie Fachan, Maëduza sur Instagram. Je suis autrice, illustratrice et conférencière dans les entreprises et autres organisations pour parler de sexisme ordinaire, notamment dans un milieu de travail. Ma page Instagram, qui est dédiée à mon avatar Maëduza, une gorgone d'aujourd'hui, réunit un petit peu plus de 110 000 abonnés. Et donc, je suis là pour vous parler de sexisme parce que c'est le sujet principal de ce personnage-là. Mon parcours, je viens de la communication, je suis diplômée du CELSA, que vous connaissez peut-être. Et ensuite, j'ai vécu 8 ans au Japon, c'est un petit peu le rêve de ma jeunesse. Je suis rentrée en France, j'ai un parcours un petit peu erratique. J'ai travaillé dans le tourisme et puis, paf, 2020. Et c'est là que je me suis mise à faire de la bande dessinée confinée chez moi. Et j'ai lancé Maëduza sur Instagram, ça a marché. Depuis, je fais de la bande dessinée. Vous pouvez me trouver en librairie, une première bande dessinée sur les injonctions faites à la parentalité. Et une deuxième, l'œil de la gorgone, qui revisite les grands mythes de la mythologie gréco-latine dans un regard féministe. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est en fait, on va avoir une structure un peu en entonnoir. Je vais déjà vous faire un état le plus rapide possible du sexisme en France en 2023. Et puis ensuite, on va parler un peu plus précisément de ce qui se passe dans les grandes écoles en général. Et enfin, Aude va nous parler du sexisme dans le milieu qui vous intéresse tout particulièrement, les écoles d'archi et l'architecture. Alors, on aimerait beaucoup croire tous et toutes que le sexisme en 2023, c'est quand même globalement du passé. On est toutes et tous égaux et égales en droit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles majeurs inscrits dans la loi, en tout cas, pour l'épanouissement et le développement personnel et professionnel des femmes et des minorités. Donc, pourquoi encore parler de sexisme aujourd'hui ? Eh bien, parce que malheureusement, quand on se penche sur le réel, le sexisme, il est bien présent, même dans un pays comme la France où les lois sont là. Le sexisme, il s'exprime déjà à travers les violences sexistes et sexuelles, les fameuses VSS dont on parle régulièrement. Donc, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont assez tragiques. Un féminicide tous les trois jours, un viol toutes les trois heures. Et ce sont seulement les chiffres officiels qui sont bien en dessous de la réalité, parce que, bien entendu, pour tout un tas de raisons. Mais les victimes ne sont pas toujours en capacité de porter plainte. Et donc, le ministère de l'Intérieur ne sait pas tout. On constate une hausse de 33% des VSS en 2021. Alors, attention, c'est une hausse des chiffres. C'est très certainement dû au fait que, depuis la fameuse libération de la parole sur ce sujet porté par les hashtags MeToo et compagnie, il y a peut-être plus de possibilités pour les victimes de VSS d'aller porter plainte, de dénoncer et d'en parler. Donc, ces chiffres, ils sont à la hausse aussi pour ça. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, les violences, elles ne reculent pas tellement en la matière. Et les chiffres, eux, sont à la hausse. Le sexisme, on le voit aussi sur le terrain des inégalités salariales. Les inégalités salariales, c'est un sujet compliqué parce que c'est multifactoriel. Il y a énormément de choses qui créent l'inégalité des salaires et des revenus de manière générale entre les hommes et les femmes. C'est dû notamment à l'inégalité qui persiste au moment de la parentalité. Quand on devient parent et qu'on est une femme, nos carrières sont bien souvent ralenties, mises en suspens. C'est très difficile par la suite, après les congés maternités, de revenir à des postes, de relancer la dynamique de la carrière. Alors que pour les hommes, la parentalité n'a aujourd'hui que très peu d'effet sur la carrière. Et le petit chiffre, c'est qu'en moyenne, donc évidemment toutes professions confondues, en moyenne, les salaires, les revenus masculins, dans les deux années qui suivent le moment où l'homme devient papa, ont tendance à augmenter de 6%. Tandis que pour les femmes, les salaires, évidemment, les revenus s'effondrent. Et ça, en fait, ça a des incidences bien plus tard sur la retraite, l'âge d'accès à la retraite, les montants qu'on touche à la retraite sont également impactés par cette différenciation au moment de la parentalité. Mais on a aussi un accès à l'emploi qui est différencié selon le genre. Toujours pareil, c'est-à-dire que même quand on est par exemple une femme au début de sa vingtaine, au moment de l'emploi, l'idée que peut-être une maternité pourrait advenir est un facteur de discrimination au moment de l'embauche. Un peu plus tard, dans la trentaine ou dans la quarantaine, on se dit qu'une femme qui a des enfants encore en bas âge ne va pas être corvéable à Merci, alors qu'on n'a pas du tout le même calcul pour un père, en fait. On se dit que dans sa trentaine, dans sa quarantaine, enfant ou pas enfant, de toute façon, on peut compter sur les éléments masculins. On ne se pose pas encore aujourd'hui, en 2023, cette question de l'implication réelle des pères. Donc tout ça, culturellement, ça crée une différenciation à l'emploi. On a des professions différenciées aussi, encore aujourd'hui, malgré l'accès aux études supérieures qui se féminisent. On sait aujourd'hui que les filles ont tendance à être plus diplômées en France que les garçons. Et pourtant, l'accès aux professions est également différencié. Encore une fois, il y a des discriminations et aussi des facteurs culturels. Il y a l'intégration de ces normes de genre qui font que les femmes ne postulent pas non plus forcément aux emplois les plus rémunérateurs, aux postes de pouvoir. Et parfois, elles en sont, de toute façon, de facto, exclues. Les progressions sont différenciées. Donc l'accès à la promotion, l'accès aux postes valorisants, la progression va être également extrêmement différente selon le genre. On a une lente, mais réelle, amélioration de ce gap salarial entre hommes et femmes qui est aujourd'hui de l'ordre d'à peu près 14%. Mais encore une fois, c'est dû à tous ces facteurs qu'on vient de dire. Un véritable post-égal, temps de travail égal, parce qu'évidemment, les femmes constituent le gros des travailleurs et des travailleuses qui travaillent à temps partiel. Vraiment, sur la même ligne d'égalité, on a une différence qui ne s'explique pas d'à peu près 5 ou 6% selon les méthodes de calcul. Donc vraiment, à post-égal, à responsabilité égale et même durée de temps de travail, on a quand même un léger différentiel entre la rémunération d'un homme et la rémunération d'une femme. Donc le sexisme, il est là aussi. Le sexisme, il est dans les foyers également, avec cette fameuse asymétrie dans les couples hétérosexuels. L'Observatoire des inégalités, dont vous pouvez consulter bien sûr le site internet, nous dit qu'encore aujourd'hui, la charge domestique n'est pas la même pour les hommes et les femmes en couple hétéro. A savoir qu'une femme en couple hétéro va avoir tendance à effectuer 1h27, c'est précis, de travail domestique en plus que son conjoint par jour. Alors par jour, 1h27, c'est déjà beaucoup, mais à la semaine, ça fait vraiment plus et au mois, ça commence à être... l'écart se creuse beaucoup. Donc cette charge domestique-là, c'est aussi un haut lieu de sexisme en 2023. Au rayon féministe de la plupart des librairies, vous trouverez mes bandes dessinées, mais aussi pléthore de littérature sur la charge mentale, la charge contraceptive, la charge parentale, la charge esthétique, la charge émotionnelle. Tout ça sont des sujets qui sont documentés aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire un topo sur tout ça, mais vraiment, vous avez de quoi naviguer dans comment s'incarnent le sexisme et les inégalités de genre aujourd'hui. Et puis finalement, on arrive au dernier domaine, celui qui va nous intéresser particulièrement ce soir, c'est celui du sexisme dit ordinaire. Le Haut Conseil pour l'égalité, qui est une instance nommée par l'État et qui, année après année, fait un rapport sur l'état du sexisme en France, nous informe qu'il y a véritablement une persistance de la culture sexiste, même parmi les générations les plus jeunes dont vous faites partie. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par des agissements sexistes. Le sexisme ordinaire, c'est une expression commune, mais dans la loi, on parle d'agissements sexistes. Ça, ce sont tous les agissements qui ne sont pas punis par la loi, mais qui sont sanctionnés dans un contexte de travail. C'est-à-dire que les organisations ont, elles, l'obligation légale de lutter contre les agissements sexistes au travail. Alors, quelques définitions pour que ça soit un peu plus clair. Parce que tout ça, c'est beaucoup de termes différents et c'est assez compliqué. Donc, on va essayer de les parcourir rapidement. Une agression sexuelle, c'est quoi ? C'est une atteinte sexuelle avec contact physique, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elle est qualifiée de viol, si pénétration. Attention, la tentative est punie des mêmes peines. Et la punition, c'est 50 prisons, 75 000 euros d'amende. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Et attention, depuis quelques années, même de façon non répétée, une pression grave pour ces propos, ces comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui n'arriveraient qu'une fois, mais qui seraient suffisamment graves, peut être qualifiée et punie comme le harcèlement sexuel. Donc, c'est deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, 45 000 s'il y a un abus d'autorité. Par exemple, s'il y a un rapport hiérarchique entre l'agresseur et l'agressé, c'est une circonstance aggravante, l'amende est plus élevée. L'outrage sexiste ou sexuel, c'est l'action d'imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexiste ou sexuel, qui porte atteinte à sa dignité, etc. C'est puni d'une amende de 1 500 euros. Ça, on en parle beaucoup de l'outrage sexiste quand on parle du harcèlement de rue, par exemple. Et finalement, on arrive sur le terrain des agissements sexistes. Donc, les agissements sexistes, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant. Il se distingue de la notion de harcèlement sexuel par la non-répétition de l'acte. Donc, en fait, si vous voulez, dans le cadre d'un harcèlement, c'est vraiment une personne est visée de manière répétitive par des actes. C'est complètement personnel. Une personne qui est victime de harcèlement, elle est poursuivie par ses agresseurs, son agresseur ou son agresseuse. Dans le cadre d'un agissement sexiste, ça peut être tellement ponctuel que finalement, on ne se sent pas tellement visé que ça à titre personnel. Ça peut arriver, par exemple, que j'arrive entre guillemets au mauvais moment et que là, une blague soit faite sur les femmes. Vous voyez, ça peut être complètement ponctuel un agissement sexiste. Les agissements, ils sont sanctionnés dans le cadre professionnel depuis la loi travail de 2016. Ils constituent un risque professionnel, c'est inscrit dans les textes et ils doivent faire l'objet de prévention de la part des employeurs. Donc tout ça étant dit, on peut se poser la question de tous ces agissements et toutes ces agressions, etc. Et les grandes écoles, alors, est-ce que ça arrive ? Et je suis obligée de vous dire que le bilan, il n'est pas joli, joli. Le Haut Conseil pour l'égalité, toujours lui, a écrit en 2020 dans son rapport que les grandes écoles sont un bastion du virilisme, un creuset du sexisme. Mais quand même, il faut savoir toujours selon ce rapport que 63% des femmes ont subi du sexisme sur leur campus. Et encore une fois, ces chiffres sont assez minimisés pour toutes les raisons dont on a parlé. Alors pourquoi les grandes écoles ? Pourquoi est-ce que c'est un haut lieu de sexisme finalement par rapport à d'autres lieux ? Eh bien parce que les grandes écoles, ce sont souvent des lieux élitistes qui sont propices au sentiment d'impunité. J'ai fait une classe prépa, c'était avant évidemment les concours et donc avant la grande école. Et le premier jour, notre professeur principal nous a dit, vous êtes l'élite de la nation. Ok. Donc ce sentiment d'être quand même plus méritant que les autres, puisqu'on a passé les concours, d'être meilleur que les autres, d'être plus futé, d'être plus bosseur, c'est quelque chose qui infuse beaucoup la culture des grandes écoles, tous domaines confondus. Et l'impunité, c'est bon pour personne. Quand on est en situation d'impunité, parce que les situations d'impunité malheureusement dans un pays comme la France existent, des hommes de pouvoir qui n'ont quasiment rien à craindre, malheureusement il y en a, mais même le sentiment d'impunité, qui n'est pas tout à fait comme la situation d'impunité, c'est pas bon du tout. C'est vraiment le terrain propice pour que des agissements sexistes de gravité diverses adviennent. Les grandes écoles, ce sont des lieux où les stéréotypes de genre sont souvent rendus acceptables. C'est quoi un stéréotype de genre ? Par exemple, les femmes sont moins douées en science, parce que c'est comme ça. Alors d'où est-ce que ça vient ? Eh bien souvent, les grandes écoles, ce sont des lieux de tradition. Ils ont souvent une histoire napoléonienne, une fondation qui remonte à certaines traditions. Et les traditions, il y en a des bonnes et il y en a des beaucoup moins bonnes. Parmi les très mauvaises traditions, on compte par exemple les bizutages, les événements d'intégration humiliants, les publications infamantes, je vous donnerai si vous voulez des exemples tout à l'heure, et des clubs qui dessinent des relations de pouvoir. Le pouvoir, c'est vraiment le maître mot, parce que les grandes écoles sont souvent des lieux où l'inclusion dans les réseaux, où les futurs bénéfices pour la carrière à venir s'acquièrent à la condition de répondre à la culture du virilisme, d'accepter certains codes sexistes, accepter certains codes homophobes, accepter certains codes racistes. Pourquoi ? Eh bien on laisse passer parce qu'on craint pour sa future carrière, on veut rester en bon terme avec les personnes qui vont rester dans notre réseau. Et donc ce sentiment d'impunité, cet élitisme est vraiment corrélé à la recherche de la domination et du pouvoir sur les autres. Et puis dernier point, les grandes écoles, ce sont souvent des vases clos, beaucoup plus que les facs, qui permettent plus de violence entre les étudiants par exemple. En fac, le problème numéro un soulevé par exemple au Conseil pour l'égalité, ça va être la relation de pouvoir entre les professeurs et puis notamment les étudiantes qui le dirigent. Dans les grandes écoles, on va avoir une recrudescence des problèmes de VSS, de violences sexistes et sexuelles, entre les étudiants aussi. Donc tout ça s'adresse à un portrait qui est en effet pas extrêmement réjouissant. Et on pourrait se dire, mais quand même, on est sur une bonne dynamique. Oui, c'est vrai, mais encore très récemment, ces dernières années, un certain nombre par exemple de publications des plateformes, des fichiers ont été interdits, révélés puis interdits dans certaines écoles, l'école de management, chimie, paritech, etc. Donc souvent, il s'agit de quoi ? Il s'agit de faire, vous savez, des listes, des listes de qui a eu des relations avec qui, des listes des classements, des classements des femmes, des classements des minorités, des classements tout ça. L'EDEC, par exemple, tout ça c'est paru dans la presse, c'est pas du tout confidentiel ce que je suis en train de vous dire, mais par exemple, l'EDEC a supprimé seulement en 2019 un magazine étudiant qui publiait tous les mois la pute du mois. Et donc, il y a eu des témoignages de femmes qui avaient été désignées comme la pute du mois, qui disaient non seulement ça m'a pourri la vie pendant toutes mes années à l'EDEC, mais ensuite, plus tard, dans les stages, dans mon travail, ils savaient que j'avais été la pute du mois dans le journal de l'EDEC. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut avoir un impact extrêmement prolongé dans la vie des étudiantes notamment. Et puis, hors les murs, ça ne s'arrête pas. Par exemple, il y avait eu un pléthore de témoignages HEC sur des défis ou sur des moments où des propos extrêmement problématiques avaient été tenus dans des lieux propices à ça, comme des strip clubs, etc. Donc je n'exagère rien en vous faisant ce tableau. Vous pouvez retrouver l'enquête d'Iban Raïs qui s'appelle « La fabrique des élites déraille, grandes écoles, bizutage, sexisme, viol, » Tout est dans le titre. On a également l'enquête interne à Polytechnique en 2022 qui est assez effarante. Et le point le plus effarant, selon moi, c'est que ça montrait vraiment une fracture parmi les étudiants. Il y avait vraiment une bonne moitié des étudiants qui semblaient n'avoir vraiment aucune conscience de ce qui se passait dans l'école. Donc voilà, après cette magnifique mise en bouche, ça va être à Aude de nous parler du sexisme dans l'architecture. Ça va, vous tenez le coup ? Ambiance. J'ai quelques chiffres à vous montrer. Déjà pour vous montrer l'évolution de la part d'étudiantes et d'étudiants dans les écoles d'architecture. Vous, vous êtes plutôt près de 2021, dans 2023. Donc vous voyez, il y a plus de femmes que d'hommes dans les écoles d'architecture. Est-ce que les femmes peuvent lever la main ce soir ? Merci. Est-ce que les hommes peuvent lever la main ? Voilà. Vous voyez, le tableau est à peu près juste. Donc en 2021, 60% de femmes, 40% d'hommes. En 75, c'était 11,89. Donc clairement, les études d'architecture aujourd'hui se féminisent énormément. Qu'en est-il quand on regarde du côté de l'ordre des architectes ? Est-ce que là, vous êtes en première année ? Oui. Qu'en première année, il y a des plus âgés ? Master aussi. OK. Donc après votre master, il y a a priori la HMONP. Une fois la HMONP passée, vous vous inscrivez à l'ordre ou pas. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Et alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'ordre ? Donc, premier graphique. Tout âge confondu, 30% de femmes, 70% d'hommes. Mais pour les moins de 35 ans, 49%, 51%. Donc, il y a un certain équilibre qui se crée. Tout à l'heure, Noémie disait, la maternité, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en compte et qui font que les chiffres peuvent bouger. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, ce sont les chiffres actuels. Est-ce que ça va perdurer ? Est-ce que les moins de 35 ans vont rester inscrites au tableau ? Est-ce que des événements dans leur vie personnelle vont faire qu'elles vont se désinscrire ? Elles vont être salariées ? Du coup, elles ne seront plus au tableau de l'ordre. Elles seront certes architectes, mais au sein d'entreprises d'architecture. Donc, elles seront diplômées en architecture, mais plus inscrites à l'ordre. Elles n'auront plus les postes à responsabilité. Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. On le verra. C'est vous, la future génération. Battez-vous. Alors, après, je n'ai pas les chiffres parce que c'est d'autres sources sur lesquelles je m'appuie. Tous ces tableaux-là, vous les retrouvez dans un document qui s'appelle Archigraphie qui est publié chaque année par l'Ordre des architectes au niveau national. C'est un gros livre qui recense des tas de chiffres. Alors, aussi bien sur la féminisation de la profession, mais sur tout un tas d'autres curseurs. Moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est aussi la représentation des femmes dans l'architecture. Aujourd'hui, dans les revues d'architecture. Par exemple, dans le classement d'un des agences d'architecture, de design et de maîtrise d'œuvre, sur les 100 premières agences, elles sont classées selon leur chiffre d'affaires. Il y en a 14 qui ont été fondées par des femmes. 14 sur 100. Et 11 sur les 14 sont des duos. Des duos, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que des femmes, c'est hommes et femmes. Ça veut dire qu'il y en a 3 sur les 100 qui ont été fondées que par des femmes. Dans les médias, les revues d'A et AMC sur une année, donc c'est les revues qui mettent en avant les portraits d'hommes et de femmes architectes, très très peu de femmes. Alors ça, c'est l'association MEMO qui met tous ces chiffres en avant. Regardez-les, ça vaut le coup. Il y a énormément d'hommes qui sont mis en avant, des femmes, très très peu. Sur les prix d'architecture, le prix Pritzker, sur les 25 architectes qui ont reçu le prix Pritzker depuis 2000, depuis l'an 2000, il y a eu 5 femmes sur 25. Sur les 14 qui ont reçu le Grand Prix National de l'architecture depuis 1990, il y a eu 2 femmes. L'équerre d'argent, il y en a eu 12 sur 52. Sur les AJAP, le plus récent, en 2020, il y a eu 27 lauréats, seulement 2 femmes. Les AJAP, ça doit vous parler parce que c'est pour les tout jeunes architectes, donc on parle de jeunes qui ont moins de 35 ans. 2 lauréats sur 27, 2 lauréates sur 27, alors que quand on parle du meilleur diplôme d'architecture, il y a des petits concours qui sont lancés, il y a 22% d'hommes et 78% de femmes. Donc les femmes ont des meilleurs diplômes, ensuite on ne les retrouve pas pour les meilleurs projets. Ça pose quelques questions. Et ensuite, sur la représentation visuelle, alors est-ce que vous voyez bien ? Oui, oui. Est-ce que vous réussissez à identifier les architectes qui sont représentés ? La première. Il faut dire des bêtises, c'est pas grave, c'est moi qui ai dessiné, si vous ne reconnaissez pas, c'est que c'est mal dessiné. Est-ce que vous avez la première ou une idée de la première ? Non ? Le deuxième. Le troisième. Qui vous avez sur le lot ? Oui, Corbus, très bien. On le reconnaît, c'est le quatrième. Qui d'autre ? Jean Nouvel, j'ai entendu Jean Nouvel. Oui, il y est aussi. Il est à la fin, c'est l'avant-dernier. J'ai entendu Zaha Hadid. Oui, elle y est. Avec l'appel. Est-ce que vous en reconnaissez d'autres ? Non, il n'y a pas Rem Koulas. Non, pas Norman. Je dessine vraiment mal. Néanmoins, vous avez quand même reconnu pas mal d'hommes. Je vous les donne. La première, c'est Lina Bobardi. Vous la connaissez au moins de nom. Peut-être pas encore. Vous êtes en première année, mais les masters, peut-être. Ensuite, c'est Nicolas Michelin, architecte contemporain. Ensuite, c'est Dominique Perrault, la BNF. Après, le corbusier, ça vous l'avez. Les lunettes, c'est quand même très reconnaissable. Hélène Gray, avec sa petite couple à son petit carré. Elle, on peut la reconnaître. Miss Vandero, sur sa chaise. Odile Dek, avec sa chevelure un peu folle. Après, Zaha Hadid. Denise Scott Braun. Tout le monde la connaît de nom. On n'a pas sa tête dans nos imaginaires collectifs. Après, Jean Nouvel, sur son ballon de basket. Et enfin, Casio Sejima. Je vous ai mis les noms. Et néanmoins, dans la représentation, on a plus les hommes en tête que les femmes. Et le dernier volet de notre présentation, c'est surtout ces freins à cette profession et surtout comment y remédier. Et donc, les dessins que je vais vous montrer sont tous derrière, dans la galerie. Je me suis mise à dessiner le jour où une amie architecte m'a dit « Écoute, Aude, c'est terrible. Il se passe des tas de trucs dans la profession. Je ne te rends pas compte. Mais à chaque fois que je vais sur un chantier, j'ai des remarques et des trucs qui sont incroyables. J'ai commencé à prendre des notes. » Le premier qu'elle m'a raconté, c'est celui-ci. Il m'a beaucoup fait rire. La première fois, j'ai vraiment beaucoup rire. Elle arrive sur un chantier. Elle dit aux ouvriers « Dans les gars, on y va mollo parce que c'est un mur qui va rester béton brut. Donc, pas de dessin au fluo. On évite les marques et tout. » Elle revient la semaine suivante. Il y a des bits dessinées absolument partout. Ça donne déjà le niveau et l'ambiance. Au début, ça m'a fait rire. Après, elle m'a montré son petit carnet. Il n'y avait que des dessins absolument atroces, enfin pas des dessins, des témoignages atroces de tout ce qu'elle vivait en tant que femme architecte. Je pense qu'un homme aurait été sur le chantier et qu'il n'aurait pas eu le même retour en revenant une semaine plus tard. Donc, j'ai continué à mettre en dessin. Et puis, j'ai fait des appels à témoignages aussi. Et j'en ai reçu énormément. Donc, il y a le moniteur qui a publié. Et puis, ensuite, c'est relayé dans les écoles d'architecture parce que ça, c'est à peu près le quotidien. Puis, au début, comme on n'en a que un, de temps en temps, on se dit « ça va, c'est pas grave. Il ne se passe pas grand-chose. » Et quand je parle de ce que je fais à des consoeurs, elles me disent « non, attends, moi, les trucs sexistes, franchement, j'en ai jamais eu. » Et puis, on se met à parler un petit peu. Et puis, alors là, elle dit « ah oui, ça, ah oui. Ah oui, effectivement, ah oui, ça m'est déjà arrivé. » Je me permets de t'interrompre. C'est exactement la même chose en entreprise quand je mène des conférences ou des ateliers sur la question du sexisme. Si je commence l'atelier en disant « est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous avez été victime ou témoin d'un agissement sexiste ? » En général, j'ai des gros yeux en disant « ah non, ça se passe super bien. » « ah non, non, vraiment, peut-être parfois, oui, une fois dans la rue, mais pas au travail. » Puis ensuite, on creuse « ah oui, ah si, si, tiens, ça, oui, 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 oui. » Donc, c'est souvent qu'on ne relie pas forcément le terme politique, l'oppression en elle-même et ce qu'on vit, mais c'est bien là. Dans l'illustration que tu viens de passer, ah ben non, c'est celle-ci, dans l'illustration qui est là, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'hypersexualisation. C'est-à-dire ramener constamment les personnes sexisées, donc les personnes qui subissent le sexisme dans la société, donc les femmes et les minoïtés de genre, à un contexte sexualisé. Il y a juste zéro raison de parler des seins de Lola. Vraiment, aucune raison. Mais on va le faire quand même. Pourquoi ? Parce qu'on amuse la galerie, parce que ça permet à la personne qui fait ça de se faire passer pour quelqu'un de dominant. Voilà, l'hypersexualisation. Après, ça peut être ce que vous allez vivre ou ce que vous viviez déjà au sein de l'école. Tous les témoignages que j'ai dessinés, ce sont des témoignages récents et je n'ai pas changé une virgule de ce qui m'a été donné. Je n'ai pas essayé de transformer le texte pour le rendre drôle, amusant, ou pertinent, ou choquant. J'ai juste mis les mots sur des dessins que moi, ensuite, j'ai imaginé des situations. Mais les textes sont exactement les témoignages que j'ai reçus. Celui-ci est un peu plus violent. Je vous laisse le lire tranquillement. Je pense que tout le monde est allé au bout du texte à ce moment-là. On est vraiment en plein dans une culture de la domination. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres secteurs, pas qu'en architecture, bien entendu, mais l'idée qu'il faut savoir encaisser, il faut savoir serrer les dents, il faut savoir être tough. Ça fait partie du métier, ça fait partie du secteur, ça fait partie de l'industrie. Et ça, évidemment, ça se fait au détriment des personnes considérées comme non viriles. Ça, ça englobe les femmes, les minorités de genre et les hommes qui seraient perçus comme non viriles en premier lieu. Celui-ci aussi, il n'est pas mal. Toujours dans l'idée de choquer, de bousculer un petit peu, la petite nana qui est en face. Alors, il a des couilles, ce bâtiment. Je le vois très bien. C'est un bâtiment de bonhommes. Ça a dû être prononcé comme ça. On l'entend, la voix. On l'entend. Là, c'est vraiment une projection genrée sur, encore une fois, quelque chose qui n'a pas lieu d'être du tout. Et c'est l'idée de ce qu'on appelle le virilisme. Alors, il ne faut pas confondre, évidemment, virilisme et virilité. Ça n'a rien à voir. Le virilisme, c'est le culte de la puissance masculine et l'impunité de la toxicité selon des codes masculins. Donc, c'est vraiment l'idée qu'un bonhomme, un mec, c'est plus glorieux que ce qui serait l'ordre de la femmelette. Voilà. Donc, c'est vraiment un rapport de pouvoir, une asymétrie de gens qui vient être distillé là où vraiment, il n'y a pas lieu. Le grand classique. Vous comptez vous organiser comment avec vos enfants ? C'est une question qui est très rarement posée aux hommes qu'ils aient des enfants ou pas. C'est une question qui nous est beaucoup posée en entretien d'embauche encore aujourd'hui, même si c'est normalement illégal. C'est de la discrimination. Alors, peut-être pas de demander que vous comptez vous organiser comment avec vos enfants, mais est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous avez l'intention d'en faire, par exemple ? C'est une question qui est illégale et pourtant, on continue à l'entendre. C'est représentatif de ce qu'on disait tout à l'heure. Là aussi, c'est un grand classique. La femme qui débarque sur le chantier et les hommes qui attendent l'architecte. Mais là, il ne vient pas, l'architecte ? Mais je suis l'architecte. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans toutes les oppressions systémiques. Ça va être la même chose pour les médecins noirs. Ça va être la même chose pour beaucoup de personnes qui sont niées dans leurs fonctions, dans leurs compétences ou pas perçues comme telles et qui doivent finalement s'imposer, se justifier à chaque étape de leur vie, à chaque étape de leur carrière. Il faut en avoir conscience. Il faut être conscient que les personnes qui sont là sur le chantier et qui attendent l'architecte au masculin, ils ont des biais sexistes, mais on a tous et toutes des biais sexistes. Comme on a tous et toutes des biais racistes, on les a tous. Il faut l'admettre, il faut travailler dessus, il faut écouter la parole des personnes concernées, il faut accepter de remettre en cause sa vision du monde et de la faire progresser. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus à la portée de personnes privilégiées qui vont avoir des boulots valorisants que des employés de chantier, je tiens à le préciser. Ça aussi, c'est un classique. J'ai eu un témoignage tout à l'heure dans la galerie. Je ne sais pas si la jeune femme est encore là, mais en tout cas, ce n'était pas pour un café, c'était pour une bière. Ce n'est pas la même heure dans la journée. Donc, Majoli, laisser faire les hommes et aller nous faire un café, ça, c'est pareil, ce sont des projections différenciées selon le genre. C'est quelque chose qu'on retrouve pareil en architecture et ailleurs. Ce que je donne souvent comme exemple, c'est le truc du cadeau de retraite dans les entreprises. Très souvent, quand il y a quelqu'un qui part à la retraite, l'équipe voudrait faire un petit cadeau. Et très souvent, on confie cette tâche à une femme de l'équipe alors que nous n'avons pas le gène du cadeau de retraite. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va avoir tendance à projeter sur les collaboratrices féminines la fameuse compétence d'être multitâche, c'est-à-dire de pouvoir faire les corvées en même temps que le boulot. Voilà, c'est ça, être multitâche dans le monde professionnel. Et donc, eh bien voilà, prendre du temps dans sa journée pour se demander alors, Michel, il part à la retraite, c'est quoi ? C'est hobby déjà ? Qu'est-ce qu'il aime faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui acheter ? Qu'il lui fasse plaisir ? Et puis faire des recherches sur Internet et puis demander aux autres personnes ça vous va, ce budget-là, c'est bon, etc. Tout ça, en fait, ça va être du temps qu'on va consacrer à une tâche subalterne, enfin qui n'est pas professionnelle, qui ne va pas créer de valeur, qui ne va pas nous aider dans notre progression, dans notre carrière, enfin qui ne sera absolument pas valorisé à la fin du trimestre. On ne pourra pas dire à son boss, eh quand même, attention, j'ai trouvé un super cadeau de retraite. Non, ça ne va pas du tout être valorisé. Et c'est quelque chose très, 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 très souvent qui, encore aujourd'hui, sont confiés aux éléments féminins de l'équipe. Elle arrive quand, la cuisine ? Ça fait déjà huit semaines. Ah, vous les femmes, vous voulez tout, tout de suite. On est pénible à vouloir tout, tout de suite. Alors, même sans jupe, les femmes sont toujours invitées à passer devant. Parce que c'est toujours sympa de regarder leur face. Parce qu'en réalité, même les femmes architectes ne vont pas en jupette sur les gentilles. Je vous rassure. Là, j'ai forcé le trait. Un classique toujours efficace depuis des siècles. Il ne change pas. Il revient toujours en 468e semaine. Tu as tes règles aujourd'hui, bien entendu. Alors, évidemment, c'est de l'humour. Mais il faut qu'on soit clair quand on parle d'oppression systémique. L'humour peut être oppressif. Voilà. Je sais qu'on a une culture en France de se dire que c'est une blague, donc joker. L'humour, c'est inattaquable. On ne peut pas critiquer. Alors, l'humour, c'est important. On en a tous et toutes besoin. C'est même absolument essentiel dans l'existence. Mais l'humour, c'est un type de discours. et comme une simple phrase, comme un poème, comme un roman entier, eh bien, il peut être oppressif, l'humour. Et donc, des blagues sexistes, ce n'est pas OK. Des blagues racistes, ce n'est pas OK. Des blagues validistes, des blagues homophobes, ce n'est pas OK. Les fameuses règles, c'est un déni d'une émotion qui est la colère. On a beaucoup de mal, collectivement, encore une fois, on les a tous, les biasexistes. Même quand on en est à peu près conscient, même quand on est une féministe convaincue, même quand on est un homme déconstruit, on les a, les biasexistes. On nie, au genre féminin, la capacité d'être en colère. La colère, c'est quasiment la seule émotion qui est OK pour les hommes. Sinon, ce sont des sensibles, attention. Mais par contre, les femmes n'ont pas le droit à la colère. Donc, quand on est en colère, même très légitimement, quand on a vraiment toutes les raisons de l'être, nous sommes hystériques. Merci. Vous l'aviez. Nous sommes hystériques, en effet. Donc, voilà. J'avais un professeur en école de com qui disait si vous voulez être un bon manager, vous avez le droit de vous mettre en colère une fois par an. Plus, vous allez passer pour quelqu'un qui est colérique, on va moins vous prendre au sérieux. Vous avez le droit de vous énerver vraiment franchement devant vos équipes, devant les gens, une fois par an. Voilà. Mais c'était un homme parce qu'une femme, même une fois par an, ça ne passe pas. A fortiori, une fois par an. C'est le déjeuner de travail qui dévie un petit peu. On n'a pas pris la même chose. Alors, laissez-moi vous donner mes coordonnées. Merci, nous les avons déjà. Ah, dommage, ça fait longtemps que je n'ai pas donné ma carte à une jolie fille. Donc, on est encore, on n'est pas tout à fait dans l'hypersexualisation, mais on est quand même dans l'idée que, quand on est une personne sexisée, on est quand même là pour ça. On est quand même dans un rapport romantique, si ce n'est hypersexualisé. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, encore une fois, souvent sous le ton de l'humour et de la légèreté, ce qui fait que quand on s'offusque et qu'on dit c'est tout à fait déplacé, c'est tout à fait inapproprié, eh bien, souvent, on vient nous dire que du coup, ce sont nous qui sommes trop rigides et qu'on s'énerve pour rien et qu'on fait tout un plat. Mais en fait, c'est un vrai trouble à la nature des relations professionnelles. C'est-à-dire qu'on a beau être en effet pro avec sa carte et dans une démarche d'obtenir un business ou de quoi que ce soit, eh bien, il y a ce réflexe de nous remettre à notre place. Et à notre place, c'est le champ de la romance, c'est le champ du sexe parfois, mais c'est certainement pas un rapport d'égal à égal entre deux professionnels. C'est quelque chose de très courant, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui, maintenant qu'on a parlé de toutes ces choses réjouissantes, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le sexisme ? Il me semble que tu avais quelque chose à nous dire sur le domaine de l'architecture en particulier, avant que je fasse un point plus général. En trois points. Communiquer, sensibiliser, promouvoir. Communiquer, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. sensibiliser aussi et promouvoir. C'est à travers tous les prix qui existent pour mettre en avant l'architecture produite par les femmes. Même si ça peut paraître très sectaire de créer des prix pour les femmes, c'est quand même pour le moment encore nécessaire pour les mettre en lumière. J'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de tous ces prix-là et qu'on sera traités tous et toutes sur le même plan. C'est un peu comme la question des quotas finalement. On se dit évidemment dans un monde parfait, seules les compétences primeraient et le genre ne serait absolument pas pris en compte. Mais étant donné qu'aujourd'hui les barrières de genre existent dans un certain nombre de domaines, c'est très utile d'avoir des quotas afin de créer artificiellement un équilibre qui devrait venir naturellement. Évidemment, l'idée c'est de tous et tout ensemble aller vers une société où on n'aura plus besoin de quotas. Alors de manière générale, comment on fait pour se mobiliser concrètement dans les organisations, tout type d'organisation contre les VSS ? Ça revient à chaque organisation d'établir une stratégie, de structurer des actions, donc on a parlé de communication, on a parlé de sensibilisation, on peut parler de la formation, le rappel fort des obligations légales, un peu comme on a fait tout à l'heure, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une agression, qu'est-ce que c'est que tout ça, c'est plus qu'utile. Travailler avec des associations compétentes, si plus tard vous êtes amené à avoir un poste de décision d'une manière ou d'une autre, dans une structure ou d'une autre, vous pouvez faire appel à des associations dont c'est le travail de lutter contre les discriminations et qui sont de très bons conseils pour mettre en place des plans dans les entreprises en interne et puis en externe pour lutter contre ça. Donc veiller à la parité dans les postes de pouvoir, donc ça, ça veut dire en effet la direction. Plus on est dans la parité, plus on a de chance qu'il y ait un rempart contre les agissements sexistes, bien entendu, c'est pas du tout une solution miracle, ça sera peut-être l'objet d'une autre conférence de sensibilisation, mais c'est pas parce qu'on est une personne sexisée qu'on ne reproduit pas non plus le sexisme, on est dans la même culture que tout le monde. Donc voilà, lutter contre les écarts de salaire et autres inégalités dans le secteur, on en a parlé tout à l'heure, Aude vient de nous le dire, très important, la mise en avant des professionnels, les intervenantes, les noms donnés au lieu, les hommages, tout ça, ça fait partie vraiment des choses, oui c'est de la symbolique, mais c'est sur cette symbolique que les imaginaires se forment et c'est dans les imaginaires que les oppressions prennent corps en fait. Encadrer les événements étudiants, ça nous occupe aujourd'hui en école, on peut avoir des outils comme des chartes anti-harcèlement à signer, évidemment encore une fois tout ça ne se sont pas des solutions miracles, mais ça permet de sensibiliser, ça permet d'affirmer la politique des organisations par rapport à ces oppressions. Modérer les publications, voilà. Il y a des dispositifs innovants comme Safe Campus par exemple qui permettent à des écoles d'être suivies et accompagnées dans toutes les mesures à prendre pour minimiser les risques de sexisme notamment. Et puis en fait on ne peut pas faire évoluer la culture dans une industrie particulière ou dans les grandes écoles ou dans les écoles d'archi ou dans l'architecture, on ne pourra pas la faire évoluer sans s'attaquer la culture générale de la domination dans la société dans son ensemble. Donc j'en parlais tout à l'heure mais tous et toutes nous avons des privilèges par rapport à d'autres et nous avons des biais oppressifs qu'on le veuille ou non même quand vraiment on est de bonne volonté. Donc il s'agit de s'y intéresser de lire, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'écouter les personnes concernées surtout afin de les comprendre et essayer d'y apporter des autocorrectifs. Comprendre les violences institutionnelles aussi qui reproduisent les discriminations et l'exclusion ancrées dans la société. C'est valable pour l'État, c'est valable pour nos institutions, c'est valable pour les entreprises. Elles héritent toutes d'une culture oppressive et donc elles les reproduisent. Et le plus possible, donner la parole aux personnes concernées, donc donner la parole aux femmes, donner la parole aux minorités, donner la parole aux personnes racisées, donner la parole aux personnes handicapées. et on en a plus que besoin pour faire retentir ces voix qui sont bien trop souvent silenciées. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on donne la parole aux étudiants ? Un appel à témoignages. Mais bien sûr. Voilà. Les témoignages restent anonymes, rassurez-vous. Les témoignages restent anonymes et ça nourrit le travail d'Aude, vous l'avez vu. Donc voilà, vous pouvez applaudir, pardon, j'ai brisé des applaudissements. Nous sommes preneuses de vos questions, de vos remarques, de vos interrogations, n'hésitez surtout pas. Le micro est ici et j'avais oublié une information mais tout le monde a compris, évidemment, les dessins qu'Aude vient de montrer sont exposés dans la petite vitrine, dans le cabinet de dessin qui est juste à la sortie de l'auditoire et ça va durer quelques semaines, quelques mois. Voilà, j'avais oublié de le préciser mais tout le monde l'a compris maintenant. Le micro est ici. Il y en a plus que ceux qui sont. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'ai une question et une demande. Ma première question, en fait, ce serait quelles clés vous pourriez nous donner lorsqu'en entreprise, en entretien ou directement sur le chantier, on reçoit en fait de l'humour sexiste ou des remarques ou comment, quelles clés vous pourriez nous donner pour avoir un répondant face à ça. Et ma deuxième demande, je la formulerai après. En fonction de ce qu'on va dire ? Eux, non. Est-ce que tu as quelque chose à... une expérience, toi ? Non, à part l'expérience, en fait, ce que j'entends des témoignages que j'ai, c'est que l'expérience venant, les femmes savent répondre très facilement en coupant cours. En fait, non, ça ne me fait pas rire. Arrêtez ça tout de suite. On ne va pas travailler dans ces conditions-là. C'est difficile à dire quand on a 28 ans, qu'on est tout fraîchement diplômé, tout fraîchement inscrit à l'ordre et qu'on débute sur un chantier. Il ne faut pas hésiter à... Vous êtes architecte, vous êtes sur le chantier, vous êtes dépositaire des compétences. Il n'y a pas de sujet où vous pouvez vous imposer. Il n'y a pas besoin de faire un long discours, une phrase très courte pour couper court à toute discussion et à toute blague. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est une excellente question, mais ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'en fait, on n'a pas de solution miracle à vous proposer parce que ce qu'il faudrait, c'est que les agresseurs arrêtent d'agresser. Ce qu'il faudrait, c'est que les propos problématiques soient empêchés et en fait, malheureusement, se demander constamment comment est-ce que les victimes, encore une fois, à divers degrés d'agression, mais comment est-ce que les victimes peuvent s'en sortir, comment elles peuvent échapper au harcèlement, comment elles peuvent se défendre, c'est mettre une charge de plus sur les victimes parce que, en fait, en entreprise, par exemple, on a tellement l'habitude, vous savez, du fameux man-terrupting, c'est-à-dire cette capacité, malheureusement, des collaborateurs masculins à couper la parole aux collaboratrices féminines, que quand on est une femme en entreprise et qu'on sait qu'on va devoir intervenir en réunion, non seulement on arrive avec notre propos à défendre, mais en plus, on se dit comment est-ce que je vais faire pour être entendue, à quel moment je dois parler, comment je dois... Enfin, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire du coaching pour apprendre à poser sa voix, on va lire beaucoup de bouquins de développement personnel parce qu'on cherche, en fait, on cherche comment se faire respecter. C'est tout à fait légitime. On est sur le terrain et on a envie de s'en sortir. Le problème, c'est qu'on pourra toujours se démener, on n'arrivera jamais à se faire respecter si, en face, il n'y a pas de respect. Voilà. Donc, on n'a pas de solution miracle. En effet, l'expérience, quand ça nous arrivait une fois, deux fois, on... Voilà. Le premier job étudiant que j'ai fait dans ma vie, je travaillais au Sephora des Champs-Elysées et à l'époque, la carte du magasin, on disait la carte de fidélité. Pourquoi on arrêtait de le dire ? Parce que quasiment, systématiquement, quand on la proposait à un homme qui venait seul, le monsieur disait « Moi, je ne suis pas très fidèle, mademoiselle. » La première fois, j'ai piqué un phare parce que j'avais 18 ans. Un mec de 25 ou 30 me dit ça en me regardant avec un oeil de braise. « Je n'étais pas fière. » Bon. Et puis, voilà, dès la deuxième fois, la troisième fois, je savais exactement quoi lui dire pour qu'il se fasse vraiment tout petit et qu'il se sente complètement crétin de dire un truc pareil. Enfin, c'est vraiment idiot. Voilà. Donc, en effet, l'expérience met, mais, 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 encore une fois, la responsabilité, elle est de l'autre côté. Il faut que cette culture cesse. c'est tant qu'on... Voilà. Faisons caisse de résonance pour les personnes qui dénoncent. Soutenons-nous les uns les autres et les unes les autres. On attend très, très, très fort aussi le soutien masculin pour s'interposer, pour remettre, pour dire, « Oh, c'est pas OK, ça. » On attend aussi nos alliés avec nous pour minimiser notre charge en tant que victime tout en rendant les espaces plus sels. La deuxième... Merci. Donc, merci pour cette réponse. Ma demande, ensuite, en fait, ça fait trois ans que je suis ici, ça fait trois ans que je suis cette conférence sur le féministe, ça fait trois ans que cette présentation-là, elle est faite par des femmes et même dans mon entourage, quand j'entends parler de ça, c'est toujours par des femmes. Donc, ma demande, elle se tourne plutôt sur le public. Est-ce qu'il y a un homme qui voudrait en fait parler de ce sujet, de son ressenti sur le sujet et de son avis, de sa vision des choses ? Et voilà. Et faire la conférence à deux. place l'année prochaine ? Alors, moi, ça ne va pas vraiment être probant parce qu'en tant que garçon, je ne peux pas dire que je l'expérimente au quotidien. qu'on m'en parle. J'ai des amis qui m'en avaient parlé au collège, j'ai des amis filles qui ont eu des problèmes justement sur ça et qui m'en ont parlé et c'est toujours le fait qu'on soit peut-être dans une position de privilège, on ne le voit pas et c'est des choses qui sont pour moi qui m'avaient choqué parce que je ne l'avais pas soupçonné. Et oui, en tant que garçon, moi personnellement, je ne le vois pas. peut-être venir nous en parler, discuter avec nous mais c'est vrai que moi, ma réponse ne sera pas la plus probante du monde parce que je ne l'expérimente pas donc je ne peux pas non plus donner de réponse ou de comment ça devrait fonctionner parce que je n'ai déjà pas les bases du truc de comment ça se passe. C'est une bonne remarque. C'est le privilège du privilège d'ignorer, de ne pas savoir, de ne pas se rendre compte. Et ça, c'est valable pour toutes les oppressions. C'est le privilège des personnes blanches de ne pas voir les couleurs. C'est le privilège des garçons de traverser le collège et le lycée s'ils ont échappé au virilisme homophobe, etc., de ne pas se rendre compte. Donc c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation et vraiment la première recommandation pour notamment la genre masculine de cette assemblée, c'est surtout de nous croire quand on témoigne, de nous écouter et puis d'être nos alliés face à des situations oppressives. C'est une construction qui se fait depuis le plus jeune âge. Il faut lutter. Mais dès le CP, vous apprenez que le masculin l'emporte sur le féminin. On le dit encore aujourd'hui. J'ai des enfants de tous les âges, j'en ai une de 18 ans et un qui est en CP. Et encore en CP, la maîtresse, elle va lui dire cette année « Le masculin l'emporte sur le féminin. » Et moi, je vais lui dire « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Toujours pas. Ça ne fonctionne pas. » Mais ça, on est tous baignés là-dedans et un jour, on se réveille en disant « Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'on nous raconte comme conneries depuis le début ? » On est là-dedans et à un moment donné, on se dit « C'est plus possible. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas continuer comme ça. » Donc j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Et j'espère qu'un jour, il y aura aussi ici un homme, pas deux, un homme qui dira « Oui, ça ne va pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. » Puis un jour, vous n'aurez même plus cette conférence et on ira boire des coups dès 18 heures. Vous avez le micro, allez-y, faites-le passer après. Ok, donc je peux juste poser ma question ? Oui. Parce que, pour ce qui est des lanceurs d'alerte, il y a une législation autour de ça et je sais que à une époque, on doit d'abord faire remonter à son supérieur hiérarchique dans l'entreprise le problème avant de possiblement aller voir la presse pour le révéler. Et j'ai essayé de voir si ça avait évolué ça parce que justement, aller voir son patron pour lui dire « Écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire si on veut poursuivre dans l'entreprise ou avoir une meilleure condition. Et comme il y a des lois européennes, il y a des lois françaises, c'est toujours bizarre. Ce n'est pas vraiment très clair, très nette. Je ne sais pas si vous savez si la législation a évolué, si on peut directement en parler à quelqu'un d'autre ou si on est toujours obligé de passer par sa hiérarchie, ses référents. Alors, vous voulez dire quand vous êtes témoin d'un agissement sexiste ou quand vous êtes victime ? Quand on est témoin, le lanceur d'alerte, celui qui veut aller dire ce qui se passe dans une société. Parce que dans les sociétés pour le jeu vidéo, c'est sorti récemment et on se est demandé pourquoi ce n'était pas sorti plus tôt et c'était dû à ces lois sur les lanceurs d'alerte, tout ça. Alors, écoutez, les lois sur les lanceurs d'alerte, je ne suis pas vraiment spécialiste. Par contre, il y a en effet plusieurs façons de dénoncer des agissements, qu'on en soit victime ou qu'on en soit témoin. Oui, c'est sûr que dans les organisations vertueuses ou du moins qui sont de bonne volonté, qui ont mis en place des référents et où il y a une hiérarchie qui est à l'écoute de ces problèmes-là, ça peut parfois suffire pour que des mesures soient prises contre déjà les agresseurs ou les propos problématiques ou etc. Et pour sécuriser les autres qui sont victimes ou victimes potentielles de ces oppressions-là. Après, quand on n'est pas forcément dans une organisation qui est à l'écoute et malheureusement, c'est bien souvent le cas, il y a le milieu associatif qui est quand même un milieu très... Comment dire ? Ce n'est pas tout à fait le poste de police, si vous voulez. C'est quand même l'étape d'avance et pas la presse non plus. et le milieu associatif peut vraiment être d'une aide et d'un soutien incroyable justement pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que dans une petite entreprise, ce n'est pas la même chose que dans un grand groupe qui a des enjeux énormes avec des enjeux de communication qui sont très importants. La résistance ne va pas être la même au niveau de la prise en compte de ce qui se passe. Donc, pour être accompagné au mieux, il y a des organisations comme nous toutes, par exemple, qui ont des antennes sur le territoire entier, mais il y en a d'autres. Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment déjà d'aller prendre des avis de personnes qui sont capables de vous aiguiller selon l'industrie en question. Si ce sont des, non pas des agissements, mais si ce sont des agressions, si c'est du harcèlement, c'est dans votre droit le plus entier d'aller directement au poste de police pour le dénoncer. Alors, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de choses à dire sur la formation des agents, il y a beaucoup de choses à dire sur la justice en France, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et on ne va pas faire le tour ce soir, mais vous êtes légitime à le faire aussi. Donc, vraiment, avant l'étape « Je parle à la presse », il y a énormément de choses pour déjà sécuriser la situation au travail. Je suis d'accord avec vous, encore aujourd'hui, bien souvent, ce sont les personnes qui dénoncent, qui s'en prennent plein la tête. Oui, c'est injuste et c'est aussi pour ça qu'on prend la parole et c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire progresser les choses. Oui, bonsoir, je voulais vous poser une question par rapport aux inégalités professionnelles que vous avez dit. Vous aviez dit par rapport aux questions qu'on vous posait en entretien, comme est-ce que vous comptez avoir des enfants, tout ça, et vous avez fait le rapport avec le sexisme et je voulais savoir si ça n'avait pas aussi une influence avec la culture de l'entreprise, surtout en France, le fait qu'on demande beaucoup d'investissement, qu'on demande toujours parfois à rester et faire des heures supplémentaires, des choses comme ça et que peut-être s'il y aurait une culture, enfin, c'est dans d'autres cultures de l'entreprise plus chile et plus posée, on va dire, que du coup, on n'aurait pas ce genre de réflexion ou de questions et du coup, est-ce que c'est directement lié au sexisme ? Alors, c'est une excellente question parce qu'elle fait le lien entre le sexisme et le capitalisme dans son ensemble. Oui, tout à fait, il y a énormément de grilles de lecture. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai passé huit ans au Japon, où là, on est vraiment, si vous voulez, dans une culture exacerbée du l'employé est corvéable à Merci, vraiment. Travailler dans une entreprise classique au Japon, c'est comme entrer en religion, en fait, c'est-à-dire que vraiment sa vie personnelle, il ne faut plus compter dessus et c'est pour ça que c'est encore plus difficile dans un pays comme le Japon pour les femmes de faire carrière parce que, clairement, si elles font carrière, elles ne pourront pas s'occuper de leurs enfants, elles ne pourront pas accéder à la maternité, ce n'est pas possible. Les hommes peuvent être pères et faire des carrières dans le sens où ils ne s'occupent pas du tout de leurs enfants. C'est vraiment, évidemment, le cas de l'employé classique, il y a pluralité de Japonais et de situations au Japon, je ne suis pas en train de vous dire que tous les Japonais fonctionnent de cette façon-là, mais enfin, c'est quand même culturellement extrêmement marqué. En France, même si c'est peut-être un degré moindre, on est aussi dans une culture capitaliste qui dit que c'est très valorisant et c'est porté par toutes les politiques libérales depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est très valorisant de faire des heures supplémentaires, d'être le genre de professionnel qui saisit toutes les opportunités, etc. Donc oui, on est vraiment au croisement du capitalisme et du sexisme. Quand on demande aux jeunes recrues ou aux postulantes féminines est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants, évidemment, le but, c'est en effet de savoir est-ce que cette personne, on va pouvoir l'envoyer du jour au lendemain ou quasiment dans un pays étranger pour assurer la promo pour ceci, pour cela, est-ce qu'on va pouvoir compter sur cette personne jusqu'au bout de la nuit ou pas ? Et donc oui, il y a toute une réflexion commune. Les écoféministes, par exemple, le font, les féministes anticapitalistes le font aussi, pour essayer de lutter conjointement contre plusieurs types d'oppression et pour essayer de faire comprendre que c'est toute une culture du travail, mais aussi du coup toute une culture du couple, toute une culture de la famille. Le fait qu'en Occident, les parents soient en charge de leurs enfants et qu'on est vraiment très seul en tant que parents avec nos enfants, c'est un problème. Beaucoup d'autres cultures dans le monde ont une prise en charge des enfants qui est beaucoup plus de l'ordre du collectif. Donc ça donne beaucoup plus de flexibilité aux individus pour parfois faire garder leurs enfants aux débautés parce qu'il y a cette prise en charge collective. On est dans ce schéma de famille nucléaire où les parents et notamment les mamans sont très seules avec la charge parentale. Et ça, ça a des conséquences sur l'entreprise et ce qui se passe dans l'entreprise a des conséquences sur la famille, etc. C'est toujours très compliqué parce qu'en fait, quand on se dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour le sexisme au travail et par exemple, voilà ce cas des entretiens, on se dit réglons le problème et puis en fait, on essaye de tirer sur le problème et on s'aperçoit qu'il y a des nœuds avec, bah oui, mais les inégalités dans le couple, bah oui, mais les inégalités dans le domaine de la famille, bah oui, dans les inégalités, etc. Et donc en fait, on se décourage souvent parce qu'on se dit qu'il faudrait tout bouleverser en même temps. Et c'est ce qui, il y a un mot qui s'appelle la kyriarchie et ça s'appelle la culture des dominations, toutes les dominations ensemble. Il faut essayer d'avoir cette arborescence en tête et se dire que oui, tout est toujours entremêlé et que donc la culture des entreprises à la dure de l'employé corvéable à Merci, et bien ça alimente le sexisme notamment, ça alimente le validisme, c'est ce productivisme qui dit que une personne handicapée, c'est quand même embêtant, on va pas pouvoir l'épuiser comme on va pouvoir épuiser une personne valide. Et ça, c'est un facteur d'exclusion pour les personnes porteuses de handicap. Voilà, compliqué, hein ? J'avais une seconde question, désolée. Au début, vous avez montré des chiffres, par exemple, trois féminicides par jour. Moi, j'ai fait aussi mon grand oral de SES sur les féminicides et les crimes d'honneur. Les crimes sur l'honneur, ça c'est par exemple en Inde, quand on tue les jeunes filles et tout, ça c'est sûr que c'est des féminicides, mais pour le reste, comment vous différenciez un féminicide juste d'un crime sur une femme ? Parce que par définition, du coup, un féminicide, c'est tuer une femme par rapport parce que c'est une femme et voilà. comment vous faites la différence ? Là, j'ai vraiment pris le chiffre du ministère de l'Intérieur, donc je me base sur leur définition. Donc en effet, un féminicide, c'est quand une femme est assassinée, du fait que c'est une femme, donc sont comprises dans cette catégorie les assassinats de femmes qui, par exemple, quittent leur conjoint et le conjoint ne le supporte pas, qui sont tuées par leurs ex, par exemple, et dans cette catégorie du ministère de l'Intérieur ne rentre pas un certain nombre d'autres de crimes faits sur des femmes, par exemple, notamment les femmes transgenres qui ne sont pas prises en compte ou bien les travailleuses du sexe qui ne sont pas prises en compte non plus. Donc en fait, cette définition, elle est souvent challengée par les féministes qui trouvent qu'on devrait inclure dans les féminicides beaucoup d'autres crimes contre les femmes. Donc là, en l'occurrence, je me suis arrêtée à la définition officielle, mais c'est une vraie question de qu'est-ce qu'on considère comme étant un féminicide ou autre chose. Je reviens sur votre question précédente parce qu'il y a quand même de plus en plus d'agences vertueuses où on considère qu'on a le droit d'avoir une vie personnelle à côté de sa vie professionnelle et c'est aussi les nouveaux qui rentrent dans les agences qui mettent ça en place. J'ai des confrères et consœurs qui sont parfois surpris parce qu'ils voient leurs salariés qui partent à 18h30. Attends, là, c'est charrette, on reste tous toute la nuit. Ah ben non, moi j'ai un dîner, j'ai un machin, j'ai un truc, j'ai une copine, j'ai un copain, je ne reste pas toute la nuit à l'agence. Et ça, c'est aussi sur vous que ça repose, mais homme comme femme, dire qu'il y a un temps pour le travail et il y a aussi un temps pour sa vie personnelle. Et certes, on est architecte, on peut aller au théâtre, on peut rester chez soi à ne rien faire, on peut faire d'autres choses que d'avoir une vie entièrement consacrée à l'architecture et à l'agence. Là, les billes sont dans votre camp. Tu as fait une remarque, Mia, en disant que les hommes dans cette histoire, moi je trouve que les hommes, ils ont beaucoup de difficultés, notamment en lien avec les violences sexistes et sexuelles, dans le sens où nous, je trouve qu'on a quand même un peu plus de facilité à s'exprimer comparé aux hommes. Moi, je sais que par exemple, un homme victime de viol aura plus de difficultés à dire que en fait, j'ai été victime de viol, je dois porter plainte. Je trouve que c'est quand même plus compliqué pour un homme de se dire qu'en fait, je suis victime et qu'il y a une situation où j'ai été humiliée ou j'ai été rabaissée ou voilà. Parce qu'en fait, le patriarcat, les femmes en sont victimes mais je trouve que les hommes aussi en sont très victimes et je trouve que l'émancipation des femmes, elle se fait par exemple par MeToo, etc. Je trouve qu'on a beaucoup de progrès. Je trouve qu'on arrive à plus parler en fait sur certaines situations. Je sais que c'est très compliqué. Je sais que par exemple, il n'y a pas de progrès dans les polices municipales quand on porte plainte. généralement, on ne nous écoute pas trop, ils sont mal formés, etc. Mais je trouve que dans beaucoup de domaines, les hommes aussi sont victimes et ils ont quand même un peu plus de difficultés parce que le patriarcat ne leur permet pas justement cette position de faiblesse et même le fait de s'exprimer sur certaines situations parce qu'ils ont justement honte ou ils ont justement peur de la réaction que peuvent avoir certains hommes à leurs idées, à ce qu'ils défendent, etc. Je trouve qu'ils préfèrent en fait rester indifférents ou voire même garder ses idées pour eux-mêmes et pas les diffuser justement parce qu'ils ont peur. Après, je pense que c'est mon idée, c'est ma manière de voir les choses mais je pense que ça va dans les deux sens. Après, le féminisme, c'est défendre l'égalité des genres et je pense que l'essentiel ici, c'est défendre les droits des hommes et aussi des femmes et permettre en fait un environnement sain aux deux genres pour qu'ils puissent avoir en fait un lien de l'interaction, etc. sain entre les deux genres et voire même plus. Et vos deux remarques ne sont pas du tout incompatibles, absolument pas. Oui, c'était juste en complément. Tout à fait, c'est tout à fait. Alors, ce que vous dites, c'est complètement juste et c'est justement ce qu'on appelle par virilisme. Le virilisme, c'est le système de pensée qui dit que les vrais hommes sont des hommes puissants et des hommes dominants. Dominants des femmes, dominants des autres hommes jugés, perçus comme moins virils, des hommes faibles d'une manière ou d'une autre, des minorités, etc. Et donc, on en arrive à un dilemme. Quand un homme se retrouve en situation d'être dominé par des agresseurs, par des violeurs, du coup, c'est la double peine parce que non seulement il est victime du crime, mais en plus de ça, s'il parle, il va être considéré comme une personne dominée et donc, il va perdre, il va déchoir, il va perdre ce privilège d'être potentiellement faire partie des dominants. Donc, c'est extrêmement compliqué. On rappelle aussi, parce que c'est toujours important de le rappeler, que tous les hommes ne sont pas dans la même situation de pouvoir dans la société. Il est évident que la grille de lecture des classes sociales est également présente, intercroisée avec celle du genre, avec celle de la race, avec celle du handicap, avec celle de ce qu'on veut. Ce qui fait que une grande bourgeoise, par exemple, est bien plus en situation de pouvoir dans la société qu'un homme précaire. C'est évident. Donc, il faut également inclure dans notre pensée du genre, bien entendu, les éléments masculins, les minorités. Il ne s'agit pas du tout de faire, en effet, du féminisme, quelque chose qui est centré autour des femmes. Ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je n'étais pas non plus complètement d'accord avec vous, dans le sens où je n'attends pas du tout aujourd'hui au point où on est aujourd'hui que ce soit des hommes qui viennent faire des conférences sur le sexisme. Je pense que c'est très important que ce soit les personnes concernées qui parlent et qui s'imposent aujourd'hui comme étant les porte-parole des agressions qui les concernent. Par contre, des hommes dans des positions pour le coup de pouvoir, dans la société, il y en a beaucoup et eux, ils ont la capacité d'ouvrir la porte aux personnes qui viennent parler de sexisme ou de racisme ou de validisme, etc. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est plutôt ça, en fait. Ça va être plutôt des prises d'action de tous ceux qui sont en capacité de le faire plutôt qu'une prise de parole ou alors, justement, pour parler de ce que le virilisme fait aux hommes dans notre société. Et ça, c'est très important parce que ce sont les concernés qui en parlent. En plus, généralement, les hommes, ils sont divisés en deux entre ceux qui sont machistes, sexistes, etc. Et ceux qui ne défendent vraiment pas ça, du coup, ils se séparent, en fait. Ils ne se considèrent pas comme cela. Du coup, ils se disent, en fait, eux, il ne faut pas nous assimiler à ces personnes-là. On n'est pas ça. On ne défend pas ça. On ne veut pas de ça. Ils ont honte. Ils ne veulent pas que les hommes soient reconnus comme tels, quand même. Et je suis vraiment désolée, je suis malade. Ils ne veulent pas qu'on voit les hommes comme ça parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et justement, je pense que c'est des personnes qui sont victimes aussi. Et ils le disent tout le temps. Et je pense que l'essentiel, c'est de dire que oui, il y a ces personnes-là. Il y a aussi des femmes qui sont misandres, etc., qui dénigrent les hommes, etc. et les victimes, il y en a plein. C'est justement le fait qu'on n'en parle pas trop dans un système patriarcal, que les hommes peuvent être victimes de certaines situations aussi, tout comme les femmes. Aujourd'hui, les instances féministes qui accueillent la parole des victimes, quel que soit leur genre, justement, sont celles vers qui les hommes victimes de violences peuvent se tourner. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais la vraie question, c'est justement le manque de prise en charge parce que manque de culture du soin des éléments masculins par les autres éléments masculins. Aujourd'hui, un homme victime de viol, s'il veut se tourner vers une association, par exemple, c'est une association tenue par des femmes, des féministes, c'est elles qui vont les accueillir. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Il y a énormément de choses à faire évoluer sur l'accueil des victimes, quel que soit leur genre, et en effet, la difficulté accrue des victimes masculines, c'est extrêmement important. Ensuite, sur ce que vous dites, sur c'est très dur d'être considéré comme un oppresseur même quand on est quelqu'un qui ne veut pas oppresser, c'est notre lot à tous. On est tous et toutes l'oppresseur de quelqu'un, ne serait-ce que des personnes qui vont dormir dans la rue ce soir. Nous participons au capitalisme, nous participons à tout ça et nous participons à l'indifférence générale aussi. Ce n'est pas facile, en effet, c'est émotionnellement troublant de se l'entendre dire, mais c'est ce qu'on appelle les male tears ou les white tears, c'est ce qu'on appelle un peu les pleurs du dominant. Ce n'est pas facile, mais la seule façon de s'en tirer, c'est de lutter contre l'oppression. Voilà. Il ne faut pas non plus mettre sur le même plan des hommes qui sont profondément touchés d'être considérés comme membres du groupe social qui oppresse et qui domine dans la société, malgré eux parce que c'est systémique, et la situation des victimes de cette oppression. On ne peut pas les mettre sur le même plan non plus. Mais on est d'accord, le féminisme, c'est l'égalité des genres. Il ne s'agit pas de stigmatiser la genre masculine. Ce n'est absolument pas ce qui est fait, sauf grandes exceptions qui ont rarement tribunes pour faire de la sensibilisation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Juste que le patriarcat, finalement, n'est bon ni pour les hommes ni pour les femmes. Alors ça, on est bien d'accord. Il y avait des questions là-bas. Merci. Alors du coup, j'avais une remarque et une question. Du coup, je commence par la remarque. Déjà, merci pour la conférence, c'était super. Ma première remarque, c'était justement par rapport à ce genre de sensibilisation. Je trouve ça assez incroyable qu'on doit sensibiliser sur une majorité de la population alors qu'on est considérés comme des minorités, ce qui n'est pas le cas. Et j'espère qu'un de ces quatre, du coup, grâce à des moments de sensibilisation comme ça, on aura pu faire ce genre de conférences. Voilà, petite remarque comme ça, c'est tout. Merci pour la positivité. Et du coup, ma question, c'était un peu plus tôt, vous avez parlé d'hommes déconstruits. Jamais entendu ce terme. C'est quoi ? C'est juste une question, je ne sais pas. Est-ce que tu veux répondre ? Je mobilise un peu la parole. Alors, la déconstruction, c'est le processus d'essayer, d'essayer, parce que c'est toujours une tentative, de déconstruire ces biais oppressifs. C'est-à-dire de se documenter, d'étudier, d'aller lire, d'aller écouter pour comprendre à quelle oppression on participe. dans le but d'y apporter des correctifs et d'y céder le moins possible. Donc, ce qu'on demande, ce que les féministes vont demander aux hommes de bonne volonté qui n'ont pas envie de continuer à perpétuer des oppressions et à faire partie de la machine sexiste, c'est en effet d'écouter notre parole quand on la prend, de nous soutenir et puis, en effet, de se demander est-ce que par hasard, parce que la réponse va être oui, dans ma socialisation, quand j'étais au collège, est-ce que je n'ai pas fait le malin pour me faire valoir auprès de mes potes aux dépens des femmes et des minorités ? Est-ce que j'ai vraiment respecté le consentement d'un bout à l'autre ? Probablement pas parce qu'on ne m'a pas éduqué au consentement, parce que je ne savais pas et parce que ma priorité c'était quand même de pécho et ensuite on réfléchit. En fait, voilà, ce qu'on va demander aux hommes aujourd'hui en 2023, c'est d'avoir l'honnêteté de se dire que même sans avoir la volonté, les biais oppressifs, j'en ai certainement. Encore une fois, ça va être la même chose pour les personnes blancs, ça va être la même chose pour les personnes valides, on a toutes et tous quelque chose à déconstruire. Donc encore une fois, l'idée c'est de ne pas être en rejet de tout ça, de dire c'est des conneries, c'est très bien comme c'est après tout, voilà, c'est très bien comme c'est. Les femmes n'ont qu'à se faire respecter, les personnes racisées n'ont qu'à se faire respecter. Voilà, l'idée c'est de ne pas rejeter en fait, en bloc, tout ce qui se passe pour continuer à vivre confortablement assis sur ses privilèges. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. C'est un terme qui comme les autres a une certaine presse mais est aussi largement critiqué parce qu'on se dit est-ce qu'on arrive au point où on est un homme déconstruit, est-ce qu'on arrive au point où on est une personne blanche déconstruite ? Non, c'est un travail qui dure toute la vie. Voilà. Est-ce que, pardon je me permets, est-ce que du coup c'est une sorte de réponse au virilisme, ce que vous appelez un peu plus tôt ? Ou peut-être vraiment pas ? Absolument, bien sûr. Donc comme on dit, le virilisme c'est cette façon de penser qu'il y a des dominants et des dominés, que c'est très bien comme ça, que les hommes sont dans une position de dominants, que les femmes et les minorités de genre sont vouées à être dominées, que les hommes les plus dominants sont les meilleurs et que ceux qui ne sont pas assez dominants sont moins bien. C'est vraiment une hiérarchie. Donc ça c'est quelque chose qui malheureusement dont on hérite, dont on hérite sont les siècles passés, sont les millénaires passés qui est encore aujourd'hui dans notre culture de manière diffuse, qu'on retrouve dans l'homophobie, qu'on retrouve dans plein de choses. Donc en effet, être dans une démarche de déconstruction, de se dire « j'ai pas envie de contribuer à tout ça, je veux faire ma part, je veux faire ma part pour faire évoluer la société, pour faire évoluer les mentalités », c'est vraiment la meilleure réponse à titre individuel qu'on puisse trouver. Bonsoir, merci. C'était plutôt un tips pour les hommes comme pour les femmes, c'est un homme qui essaye de se déconstruire, qui m'a recommandé un magazine féminin, donc ça pourrait faire peur au début, mais il y a énormément de reportages, donc ça s'appelle « Mademoiselle », c'est un reportage, enfin c'est un magazine sur Internet, et il y a énormément de reportages, d'interviews en fait de femmes qui sont des femmes comme nous, des femmes qui ont tout type de moyens, qui viennent de toute origine, qui ont des maris qui gagnent moins, des maris qui gagnent plus, qui sont de tout bord sexuel, enfin c'est vraiment très vaste et elles expliquent en fait leur mode de vie, que ce soit en couple ou célibataire, pourquoi elles choisissent des célibataires, pourquoi elles décident de ne pas avoir d'enfants, mais sur la partie couple, sur la partie mariage, ce que je trouve très intéressant c'est qu'elles posent le problème d'être une femme, est-ce qu'on doit être au foyer, comment se répartit la tâche au niveau des tâches ménagères, de la garde des enfants, comment se répartit l'argent, est-ce que si on gagne plus est-ce qu'on est fautive ou pas, et comment on fait, est-ce qu'on fait un compte commun ou des choses comme ça, donc c'est peut-être des choses qui ne nous touchent pas pour l'instant, mais malgré tout ça nous ouvre des portes et ça nous ouvre des points de vue sur beaucoup de choses, et un autre tip, c'est sur la question de la charrette en entreprise et de la culture d'entreprise qui est très sur le travail, il faut à tout prix passer des heures et des heures sur le travail et ne jamais arrêter le travail tant qu'il n'est pas fini, sauf en architecture c'est pas possible et on a besoin de pauses des fois pour faire des projets plus intéressants et plus complets, pour aller voir des personnes ou pour simplement s'informer, et on a des outils maintenant avec le numérique qu'on n'avait peut-être pas il y a 40 ans, sur nos smartphones on a des options travail, on a un icône et on dit qu'on ne répond plus à la boîte mail et c'est l'utiliser simplement pour ne pas être tenté le week-end de regarder notre boîte pro, c'est apprendre à dire stop, à poser ses limites et c'est pareil sur les calendriers de l'entreprise qui sont liés à la boîte mail, les Google Agenda, etc. On informe qu'on n'est pas là le vendredi parce qu'on est à 80% ou on informe que le mercredi on n'est pas là et si on ne répond pas, ils ont tout le loisir de regarder notre agenda et de comprendre, on n'a pas besoin de s'expliquer. Et pour l'anecdote, j'étais en stage l'année dernière et un vendredi, je n'ai pas répondu à un collègue qui pensait que j'étais en télétravail ou autre qui avait tendance à ne jamais regarder mon agenda et je suis arrivée le lundi et il m'a dit tu ne m'as pas répondu mais du coup, je suis content parce que ça veut dire que tu n'as pas regardé ton tel. Du coup, j'ai été très content d'avoir ce retour-là et à contrario, j'avais un autre collègue qui me donnait toujours du boulot le vendredi et je lui ai bien fait comprendre que le vendredi, je ne travaillais pas mais je lui ai dit exceptionnellement un vendredi, je vais bien vous arranger. C'est se faire comprendre. Je suis beaucoup sur Instagram du fait de mon compte. Il y a pas mal de reels assez drôles sur justement cette nouvelle génération qui ne veut pas répondre aux emails le week-end et qui met en panique les générations précédentes qui ne comprennent pas. Donc moi, je suis de tout cœur avec vous et avec tout ce genre d'initiatives, de dispositifs, oui, c'est une bonne chose de protéger sa santé mentale. Énorme sujet. Donc n'hésitez pas. Et pour la première recommandation, merci. Mademoiselle est un journal qui existe en effet, un magazine en ligne qui existe depuis de nombreuses années. Si vous aimez les podcasts, je vous conseille vivement ceux de Victoire Toyon qui s'appelle Les couilles sur la table qui interroge justement les masculinités d'aujourd'hui et Le cœur sur la table qui interroge les relations, notamment hommes-femmes. Vous avez des voix masculines dans des podcasts comme Papa Triarcat, tout est dans le titre, un papa qui s'interroge sur le patriarcat. Vous avez Mansplaining aussi de Thomas Messia qui parle de toutes ces considérations de l'homme d'aujourd'hui, d'être un homme aujourd'hui quand on n'a pas forcément envie de faire partie de la meute, c'est son terme. Et puis, il y a plein de ressources en ligne. Donc moi, je suis sur Instagram, vous pouvez me suivre aussi, Maedusa Gorgon. Vous avez Sexisme Ordinaire Stop qui recense également des témoignages. Il y a énormément de ressources sur les réseaux qui vous attendent pour vous documenter sur ces questions. Merci pour ces références. Je voulais juste faire une remarque question. Tout à l'heure, on a parlé des agressions sexuelles et des rapports des hommes à tout ça. Et s'il y a beaucoup d'agressions, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'agresseurs certainement un peu partout autour de nous et des hommes qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils ont fait. Et ma question, c'était quand on sait qu'il s'est passé quelque chose, comment on peut recevoir la parole d'un homme qui pense peut-être être... avoir fait quelque chose. Comment on fait ? Est-ce qu'on le blâme ? Est-ce qu'on doit écouter et mettre de côté finalement le fait qu'on a envie d'écouter les victimes parce qu'elles sont peu visibilisées et que forcément, on a tendance à vouloir écouter les victimes à tout prix parce que c'est elles qui souffrent en priorité. Mais du coup, voilà comment... Je pense personnellement que ça fait partie du combat entre guillemets aussi de savoir s'interroger sur la manière dont on reçoit des témoignages d'agresseurs et qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là ? Est-ce qu'on les punit et ensuite, ils périssent dans leur punition et ensuite, ils se réinsèrent dans la société finalement mal parce que l'insertion, c'est compliqué. comment on fait pour ne pas que ça se reproduise et ne pas non plus dire ce que tu as fait, c'est OK parce que ce n'est pas OK. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Déjà, sur la première partie de votre question, il faut qu'on soit très clair. Il n'y a pas d'un côté les mecs bien et de l'autre une minorité d'agresseurs. Ça ne marche pas comme ça. L'immense majorité des agressions sexuelles et des viols sont commis par des personnes que connaît la victime. Si la victime connaît, la victime fréquente, la victime apprécie. C'est un collègue, c'est un ami, c'est un ex, c'est le mari parce que le viol conjugal, c'est un gros sujet. C'est quelqu'un de l'entourage. Les agresseurs ne sont pas des monstres d'horribles personnes infréquentables. Ce sont au contraire des personnes très fréquentables qui peuvent avoir beaucoup de qualité, qui peuvent par ailleurs être des pères formidables, qui peuvent être de grands professionnels, qui peuvent être des potes super. L'agression, elle arrive au moment où le sentiment d'impunité advient et où un homme, mais pas que, un agresseur, ça peut être une agresseuse, bien entendu, se permet de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est vraiment... Le viol, c'est une histoire de pouvoir, beaucoup plus que de sexe. C'est une histoire de pouvoir. C'est je te soumets à ma volonté, elle a maintenant tout de suite et ton consentement, je ne m'en occupe pas. Donc, fort malheureusement, oui, s'il y a autant de victimes, c'est vrai, ça veut dire que les agresseurs sont nombreux et qu'on ne peut pas arriver dans une société où on ne les fréquente absolument pas. Ce n'est pas possible. On le voudrait qu'on ne le pourrait pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe en effet si c'est un homme de votre entourage ? Qu'est-ce qui se passe si demain, quelqu'un vous dit « Tu sais, ton père, il m'a fait subir ça. Qu'est-ce que vous faites si c'est votre frère ? Qu'est-ce que vous faites si c'est votre fils ? » On ne peut pas mettre au banc de la société les agresseurs non plus. Donc, en effet, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On est en pleine réflexion quand je dis « on », c'est moi et les très, très nombreuses féministes, mais aussi les professionnels de justice. Énormément de personnes se posent ces questions-là. Victoire Toyon, que j'ai citée tout à l'heure, a lancé un nouveau cycle de podcast qui s'appelle « Nous, faire justice » et qui interroge ces questions-là. Et Lorraine Bastide, qui est une féministe très connue qu'on voit beaucoup dans les médias, justement racontait qu'elle s'est retrouvée dans la situation où un ami de très longue date et qui lui tenait vraiment à cœur a été accusé. L'accusation est réelle et Lorraine Bastide, c'est une féministe. Elle part du principe que les victimes disent la vérité et elle a raison. Et elle s'est retrouvée dans la situation « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le confronte ? Est-ce que je lui parle ? Est-ce que je décide de ne plus le voir ? Qu'est-ce qu'on fait ? » Il n'y a pas de guideline précis par rapport à ça, donc je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que seule la victime peut décider de s'engager par exemple dans un parcours pour porter plainte. C'est une décision qui n'appartient qu'à elle. Il faut la respecter, que ce soit oui ou non, que ce soit peut-être. On ne peut absolument pas mettre une quelconque pression sur une victime. On peut juste être là et l'accompagner si besoin. Et puis pour le reste, moi je pense qu'on peut condamner les actes sans forcément condamner les personnes ad vitam aeternam et que de toute façon on ne le pourra pas, encore une fois. Donc il faut qu'on soit... En fait, il faut vraiment qu'on fasse évoluer notre culture pour que ça advienne moins. Ça c'est sûr. Et pour les fois où ça adviendra, la question est ouverte. Qu'est-ce qu'on va faire en termes de justice réparatrice, qui soit réparatrice à la fois pour la victime et en même temps pour ces hommes qu'on va réintégrer à un moment ou à un autre dans la société ? C'est ouvert et vous êtes les prochaines générations. C'est moi qui ai le micro. Mais j'ai vu encore deux mains se lever. Je me dis aussi que l'heure tourne, qu'il y a plus que deux mains qui sont en train de se lever. On peut continuer. Moi je ne sais pas, vous êtes... Sinon on continue. C'est dehors ? On peut continuer dehors au bar. On peut peut-être prendre une dernière question publique ici. On peut... Voilà, je vois que tu n'es pas contente du tout, mais à un moment donné je crois que je vais devoir arrêter le... Quelle heure est-il en fait tout bêtement ? 7h30. Ça fait 1h30. 1h30. Moi je vous... Une dernière question. Écoute, voilà. Donc tu poseras ta question au bar, désolé. Tu as vraiment insisté. Je vous remercie pour votre conférence enrichissante. Donc actuellement ça parle en France comme dans le monde entier du congé menstruel. En fait, donc certaines femmes sont d'accord, donc trouvent ça positif, d'autres négatifs. Donc physiquement, certes, on n'est pas comme les hommes. Donc vous avez cité d'ailleurs le congé de maternité, que c'est difficile pour la femme de reprendre la dynamique de travail et tout. Donc je voudrais avoir votre avis au sujet du congé menstruel. Est-ce que tu as un avis sur le congé menstruel ? Il n'est pas très féministe. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est quelque chose qui est vécu très différemment en fonction des femmes. Donc je suis... Je suis incapable de prendre position. Il n'empêche que certaines femmes ont des douleurs qui sont absolument terribles et que le congé menstruel me semble absolument nécessaire dans certains cas. Et d'autres le vivent très bien et donc il n'y a pas de sujet. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je trouve que c'est un sujet qui est assez complexe donc je ne suis pas du tout arrêtée ni dans une position ni dans une autre. Ensuite, je me mets aussi de temps en temps du côté de l'employeur ou de l'employeuse parce que j'ai aussi une société. J'emploie des gens et quand il y a des ateliers auprès des enfants ou des illustrations à faire et si jamais j'ai quelqu'un qui me dit « Non, là, je suis un congé menstruel. » Comment on fait pour faire avancer le boulot ? Donc voilà, c'est assez compliqué. Je te laisse en la parole parce que là, je ne sais pas. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait et c'est indiscutable que les menstruations c'est vraiment vécu de manière totalement différente d'une personne menstruée à une autre et qui plus est tout au long de nos vies ça change. C'est-à-dire qu'on peut très bien le vivre au début de sa vie et beaucoup moins la décennie suivante et inversement. Donc c'est vrai que faire une règle absolue c'est le cas de le dire de plaquer un congé menstruel pour toute personne qui s'identifie comme femme c'est peut-être pas utile. Par contre, il est aussi indiscutable que cette société productiviste est très violente envers toute personne porteuse d'un handicap invisible par exemple et aussi des handicaps visibles. La santé mentale n'est très mal considérée peu prise en compte aussi. Donc en fait, que ce soit des règles extrêmement douloureuses parce qu'on a une endométriose et qu'en effet les règles sont réellement à un moment où on ne peut pas travailler en présentiel ou que ce soit un handicap quelconque c'est vrai qu'on est dans une société qui n'a aucune souplesse et qui ne prend pas les dispositions qu'il faut pour soutenir les employeurs pour soutenir les employés ni pour personne. Mais ça, c'est un immense chantier en fait. Ce qu'on appelle le validisme c'est-à-dire la domination dévalide pour le coup et les discriminations contre les personnes en situation d'invalidité donc les personnes handicapées avec tous les handicaps que ça recouvre on est très 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 à la traîne par rapport à plein d'autres pays d'ailleurs dans le monde et ça c'est vraiment un champ de réflexion et c'est pareil ça vient comme on le disait tout à l'heure les questions capitalistes viennent à un moment appuyer sur le sexisme et bien c'est la même chose là c'est cette dureté cette intransigeance qu'on a cette exigence de santé et d'être capable de produire et bien c'est de l'ordre du validisme et ça vient aussi accentuer les problèmes de sexisme. Donc bon moi je serais évidemment partante pour que une souplesse soit aménagée mais il suffit pas de le dire et il suffit pas de faire passer une loi en disant à partir de dorénavant toute personne peut prendre un congé menstruel il y aurait énormément de choses à mettre en place pour que ça ne pénalise pas trop les employeurs fragiles les organisations qui ont besoin de monde ni les employés eux-mêmes parce que en fait c'est toujours la même chose dans un contexte patriarcal le fait que les femmes puissent accéder à des congés menstruels peut être un facteur de discrimination sexiste en plus parce que de nouveau alors non seulement elle risque d'être enceinte dans deux ans mais en plus tu vas voir que tous les mois elle va se prendre des week-ends prolongés voilà donc en fait tant qu'on n'a pas réglé la question du patriarcat c'est quand même une utopie mais bon tant qu'on n'a pas beaucoup avancé sur les questions de sexisme et de patriarcat de toute façon la plupart des mesures qu'on va prendre elles seront toujours en défaveur des mêmes voilà on va faire de notre mieux bon je réitère mes excuses d'interruption on les applaudit on les remercie je vous encourage à prolonger la discussion au dessus je rappelle la discussion de demain également et tous les dessins sont là derrière merci – Sous-titrage FR 2021